Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Simulator 2020 Aujourd'hui on est sur la nouvelle ligne de Zawal, Cerbère-Perpignan On va assurer la traction d'un intercité de nuit Paris-Cerbère On va simuler comme si on relevait le conducteur pour la dernière partie du trajet entre Perpignan et Cerbère On est avec la BB 26037 qu'on a déjà utilisée sur Toulon-Marseille J'aime bien cette livrée en livrée Carmillon Et on a une rame de 10 voitures Lunéa, mais je vais vous la montrer juste après Tout d'abord un grand merci à tous, merci à tout le monde, à toutes celles et à tous ceux qui suivent la chaîne Et qui ont rejoint récemment la chaîne puisqu'on a dépassé les 1000 abonnés il y a quelques semaines maintenant Mais je n'avais pas fait de vidéo commentée depuis, donc merci à tous, ça fait plaisir On est à peu près 1050, il doit être 1047 je crois, au moment où j'enregistre cette vidéo Donc ça fait vraiment plaisir et donc encore une fois merci à ceux qui suivent la chaîne et qui ont rejoint peut-être récemment Je vais vous présenter là maintenant la gare de Perpignan Et je vais vous montrer un petit peu la composition avec ces corails Lunéa Alors le jeu est en pause parce que par rapport au scénario après on va avoir des trains qui vont croiser et autres Donc je préfère démarrer en pause A propos du scénario, alors c'est un scénario que j'ai fait moi C'est un scénario personnel mais pas tout à fait au final C'est un scénario, la base du scénario c'est un scénario de Agora Que j'ai modifié pour déjà changer la composition et mettre la compo Corail Lunéa Puisque la compo de base c'était le scénario avec les TER J'ai changé bien sûr l'horaire et puis voilà refait les horaires, changé la compo Entre temps Agora a publié des scénarios avec des intercités de nuit dans les deux sens Cerber, Perpignan, Perpignan, Cerber Donc voilà mais du coup moi j'ai préféré rester sur ce petit scénario On va faire le trajet direct Donc on ne desservira aucune gare entre Perpignan et Cerber Je ne sais pas dans la réalité s'il y avait d'autres gares autres que Perpignan Qui étaient desservies, c'est possible qu'il y en ait quelques-unes Donc vous me direz ça dans les commentaires si vous avez plus de précisions sur cette intercité Paris-Cerber On va regarder donc rapidement la composition Donc on a 10 voitures, voici les voitures de première classe Je vais peut-être m'avancer un peu, voilà On a deux voitures de première classe, six de seconde classe La voiture service et la voiture à siège inclinable Donc là on a les voitures première classe Et puis on va remonter le long de la rame Je vous montre la rame rapidement parce qu'en réalité j'ai déjà fait toute une vidéo de présentation Sur ce pack de voitures, voitures Corail Lunéa de Cinexpress Alors la vidéo est un peu vieille, elle a deux ans Mais je vous la mets dans les fiches quelque part C'est une vidéo qui est vraiment consacrée qu'à ça Et vous aurez une présentation détaillée de ces voitures Sachez que c'est le pack Corail Lunéa Qui est sorti il y a deux ans maintenant Et en fait toutes les voitures sont dans la composition A savoir les voitures de première classe, les voitures de seconde La voiture service que vous avez ici Et la voiture à siège inclinable Et donc on a 10 voitures Si je ne me suis pas trompé Hop, je vous montre un petit peu Voilà, une vue générale de la gare de Perpignan A côté on a un intercité Enfin, on a des voitures Corail VTU intercité en livrée Carmillon Avec une BB26000 Fantôme Et pour l'instant c'est tout ce qu'on a Puisque je crois que dans mon scénario il est 7h15 Et on doit arriver vers Cerbère vers 7h40 Un petit mot sur le fonctionnement de la ligne Pour le moment elle ne supporte pas le pack de voix D'Amstrong Powerhouse Ça c'est quelque chose que j'utilise quasiment tout le temps En tout cas qui est compatible avec beaucoup de lignes Sur Trend Simulator et notamment la LGV Med Donc la LGV Med c'est un des assets de la ligne Avec la Moselle Valley Il me semble qu'il n'y a que ces deux là Marseille-Avignon et la Moselle Valley Et là je ne sais pas trop pourquoi Le pack d'AP ça ne marche pas Peut-être à cause du dévers La ligne crache Donc l'astuce c'est de faire une vérification des fichiers De l'intégrité des fichiers par Steam Ça va vous enlever le pack d'AP Et ça va vous remettre les voix d'origine Et là la ligne fonctionnera Peut-être qu'avec une prochaine mise à jour Ça sera compatible Mais pour le moment ça ne l'est pas Deuxième point c'est sur la signalisation Pour le moment on est avec de la signalisation DTG C'est pas trop problématique Ça marche plutôt bien Le seul problème que moi j'ai rencontré C'est que sur les tableaux d'indicateurs de vitesse Donc les TIV On n'a pas la pancarte Z Alors est-ce que c'est ma ligne qui s'est mal installée Est-ce que c'est les assets de DTG Qui ne permettent pas de faire exactement ce qu'on veut Avec les panneaux Je ne sais pas trop C'est pas super gênant Mais j'ai noté ça Sachant que A priori c'est provisoire cette signalisation Puisque visiblement Il y aurait un futur Nouveau pack de signalisation française Qui pourrait sortir Et qui serait appliqué A cette map là Alors sur la map on a Perpignan-Serbert On a du côté de N Un bout de ligne également Mais je ne sais plus exactement Où ça va De toute façon vous aurez tous les détails Sur la page de la ligne Sur RW Central Le lien bien sûr Est dans la description Et cette ligne pourrait être prolongée Donc on verra Mais il est possible que cette ligne Soit étendue On verra bien D'ici quelques temps On va passer en cabine Juste un petit mot Donc étant donné Qu'on simule là Une relève de conducteur Je ne sais pas Si ça se passe comme ça Dans la réalité Mais la machine Est toujours en service Le pupitre Est toujours déverrouillé Et on va juste On ne va pas faire La mise en service Donc on va juste partir On fera l'essai De la veille automatique En marche Et après je la couperai Pour que ce soit plus simple A conduire pour moi J'ai activé le KVB Enfin la répétition des signaux Sur le KVB Alors bon Ça m'est arrivé Là m'entraînant un peu D'avoir des signaux Voie libre Qui répètent fermé Donc si jamais ça arrive Je resetterai le KVB Et voilà Soyez pas surpris Si jamais ça arrive Je pense que je ne vais pas Trop parler pendant le trajet Je vais essayer de vous Laisser profiter des sons Et autre chose Par rapport au KVB Je n'ai pas activé La prise en charge Autrement dit Le contrôle de vitesse Parce que Sur les réductions de vitesse Parfois le KVB considère Qu'on n'a pas décéléré à temps Alors qu'on n'a pas encore Rencontré le panneau Par exemple Le TIV Losange Donc pour éviter Des prises en charge Des freinages d'urgence Un petit peu intempestifs Je ne l'active pas Et c'est pareil Vous risquez peut-être D'entendre le KVB sonner Pour des contrôles de vitesse Parce qu'il considère Qu'on ne ralentit pas assez Donc ne soyez pas surpris A ce niveau là Non plus Allez nous allons Passer en cabine Et je pense Qu'on se retrouvera Un peu plus tard Sur la ligne Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors un petit mot quand même sur les limitations vitesse au départ de Perpignan c'est 100 km heure. Ensuite on aura à peu près la moitié du trajet limité à 140 km heure juste après la courbe à gauche au fond. Et ensuite la deuxième partie du trajet à 90 km heure juste avant Cerber on aura une limitation à 80 km heure. Alors c'est l'imitation dans le jeu. A priori ça a l'air de correspondre. J'ai regardé quelques vidéos en cabine. Ça a l'air de correspondre à la réalité mais après il y a peut-être une mécanique à utiliser. C'est parti. C'est parti. Et puis une petite précision par rapport à la fluidité de la ligne. Alors globalement pour ma configuration à moi qui n'est pas forcément la plus optimale parce qu'en plus là j'enregistre sur mon ordinateur physique et pas sur mon Shadow PC. Je suis autour des 35 fps en règle générale donc c'est plutôt bon. Par contre il y a quelques endroits notamment les endroits un peu chargés en décor où c'est plus bas. J'ai de temps en temps c'est assez rare mais ça peut arriver d'avoir quelques petits lags. Après il faut aussi prendre en compte le fait que je suis en train d'enregistrer et donc ça peut également dégrader un petit peu la fluidité de la ligne. Mais globalement c'est tout à fait jouable et c'est plutôt correct. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et je viens de m'apercevoir que j'avais complètement oublié en préparant la locomotive d'activer le chauffage. la ligne de train pour alimenter les voitures voyageurs. Bon c'est une erreur que je fais souvent. Bon évidemment ça n'a aucune influence au niveau du simulateur. J'avais d'ailleurs eu le même problème sur la nouvelle Béziers. Bon apparemment personne ne l'a remarqué donc c'est pas grave. J'aurais peut-être pas dû le dire non plus là sur cette vidéo. Donc on va faire comme si on n'avait rien vu et on va poursuivre notre trajet vers Cerber. J'aurais dû le dire non plus là sur cette vidéo. J'aurais dû le dire non plus là sur cette vidéo. J'aurais dû le dire non plus là sur cette vidéo. J'aurais dû le dire non plus là sur cette vidéo. J'aurais dû le dire non plus là sur cette vidéo. Alors un petit aperçu à un vœu intérieur sur la voiture à siège inclinable, voiture de couchette de seconde classe et puis on a les premières classes. J'aurais dû le dire non plus là sur cette vidéo. J'aurais dû le dire non plus là sur cette vidéo. Voilà vous l'avez sûrement remarqué il y a eu un petit coup de lag avant le croisement du train. Peut-être que le matériel IA est peut-être un peu trop chargé et ça plus la ligne. Peut-être que les lags viennent de là. J'avoue que je n'ai pas testé la ligne. Il faudrait que je teste sans aucun trafic. Vous voyez là c'est plutôt fluide quand il n'y a rien autour. Et peut-être que la ligne est un peu trop chargée en matériel IA. J'en ai enlevé quelques-uns pourtant. Je te rappelle le scénario de base c'est celui de Abora. Je te rappelle le scénario de base c'est celui de Abora. Je te rappelle le scénario de base c'est celui de Abora. Je te rappelle le scénario de base c'est celui de Abora. Je te rappelle le scénario de base c'est celui de Abora. Je te rappelle le scénario de base c'est celui de Abora. Je n'ai pas vraiment eu le temps de réussir à anticiper le ralentissement à 90, mais le problème c'est que KVB nous prend en charge bien avant le panneau TIV-Losange, enfin bien avant, en tout cas il nous prend en charge avant, on va l'acquitter même s'il ne répète pas fermé, normalement ces signaux-là ça répète fermé, mais je crois que sous deux DTG, non. Et là, je ne sais pas pourquoi, on va dire que c'est le TIV-Losange qu'on vient d'acquitter. Je vais essayer pour la réduction à 80 kmh tout à l'heure, je vais essayer de m'y prendre plus tôt et de ne pas me faire avoir. Je vais essayer de m'y prendre plus tôt et de ne pas me faire, je vais essayer de m'y prendre plus tôt et de ne pas me faire, je vais essayer de m'y prendre plus tôt. Je vais essayer de m'y prendre plus tôt et de ne pas me faire, je vais essayer de m'y prendre plus tôt. Je vais essayer de m'y prendre plus tôt et de ne pas me faire, je vais essayer de m'y prendre plus tôt. Sous-titrage ST' 501 ... 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